... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. On a voté ce samedi 24 avril pour les législatives dans la circonscription de Niakara, Tortilla, Hariko Kaha. Les électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés. Le scrutin du 6 mars dernier n'avait pu se tenir dans cette circonscription. Suite au décès d'une suppléante, 5 candidats sont en lice. La décision est tombée aujourd'hui. Le ministère des Transports annonce la suspension des inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire à compter du lundi 26 avril prochain. Ils seront remplacés temporairement par les gendarmes. Les examens reprendront le 3 mai 2021. Le gouvernement continue d'exprimer sa solidarité aux victimes de l'accident de circulation survenue. Ce jeudi 22 avril, sur l'axe Yopougon à Bobo, après le ministère des Transports, la ministre Miss Belmondogo visite les blessés. L'État assistera les accidentés et les familles en deuil. Qui sera la future reine de beauté ivoirienne? Miss Côte d'Ivoire 2021 a été lancée cette semaine. Les présélections auront lieu du 1er mai au 17 juillet prochain, la finale le 6 août 2021. Selon le comité, toutes les candidats doivent se faire dépister du coronavirus. S'il faut beaucoup de tact pour parler des autres, il en faut encore plus pour parler de soi. Mais est-il si facile de parler de soi? Et pour quel motif? Mohamed Salamé s'est soumis à cet exercice dans son ouvrage biographique intitulé Une vie de Paris. Notre invité de la page culture de ce samedi, appelé affectueusement Kerman, est diplomate, homme d'affaires et de culture. Il est le président des ambassadeurs du Libre Ensemble, Vivre Ensemble. Mohamed Salamé, dans une vie de Paris, dévoile sa vie et fait ainsi ses premiers pas dans la famille des auteurs ivoiriens. Bonsoir. Bonsoir. Mohamed Salamé. Et j'ai envie de dire plutôt Chairman, comme on vous appelle d'ailleurs. Merci. Alors après presque 60 ans d'âge, voilà, vous décidez... 59. 59 précisément. Donc on va dire plus de 50 ans ou presque 60 ans. Alors vous décidez de parler de votre vie de Paris au lecteur. Qu'est-ce qui vous motive? Écoutez, quand dans votre vie, vous pensez avoir servi, vous pensez avoir rendu service, vous pensez avoir réalisé un certain nombre de choses dans les domaines culturels, dans la diplomatie, dans les vies associatives, depuis votre jeu âge, depuis l'école, depuis le secondaire, depuis la ville d'Abingourou dans laquelle je vivais, jusqu'à arriver à Abidjan, c'est faire ce qu'on appelle preuve de Paris. Justement. Et justement, ces paris, nous allons peut-être les élaborer, selon votre questionnaire. Et j'estime avoir rendu à un moment donné ce que je pouvais faire à cette jeunesse qui, pendant un moment, croyait en moi et continue peut-être de croire. Et justement, vous avez relevé des challenges. Absolument. Réussi des paris, vous en parlez dans votre ouvrage, que des gageurs impensables, comme vous qualifiez, on va en parler tout à l'heure. Dans une trentaine de minutes, dans la page culture, à tout à l'heure, Salamé. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir ensemble le retour du président de la République, Alassane Ouattara, qui est rentré à Abidjan en début de soirée ce samedi, après un séjour de deux semaines à l'étranger. Le chef de l'État était en France, puis il s'est rendu le 16 avril dernier pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue et ami le président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. C'est donc à 18 heures ce samedi que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé. Il a été accueilli par son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, par le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que par la haute hiérarchie militaire et un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire qui lui a rendu les honneurs militaires. Dans l'actualité également, on a voté ce samedi 24 avril pour les législatives dans la circonscription de Niakara Tortilla à Rikoka. Voyons comment s'est déroulé le scrutin. Les électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés dans la circonscription de Niakara Tortilla à Rikoka. On se souvient que le scrutin du 6 mars dernier n'a pu se tenir dans cette circonscription électorale suite au décès d'une suppléante. Cinq candidats sont en liste. Les bureaux de vote ont fermé pour faire place au dépouillement. Kadesu Kudougou. Lycée municipal Henri Konambédia de Niakaramandougou. Il est 8 heures en ce jour d'élection législative. Le corps préfectoral, la commission électorale indépendante à CEI et le grand commandement arrivent pour un lancement symbolique. L'honneur revient au préfet du département, Matene Ouattara, de voter en premier. Elle est bien inscrite sur la liste électorale à Niakaramandougou. Cette élection est une reprise car le 6 mars dernier, les électeurs de cette circonscription n'avaient pu accomplir leur devoir civique suite au décès d'une candidate. La CEI n'a rien négligé pour cette reprise. Cette élection, vous avez bien vu que ça débarque dans les meilleures conditions. Tout est en place. On n'a pas connu de défection en termes d'argent. On a vu aussi que depuis tout le matin, les électeurs ont commencé à prendre d'assaut nos bureaux. Sur le plan sécuritaire, vous avez vu que le PC secondaire de Niakara est en pleine activité, avec suffisamment d'éléments, même si on n'a pas beaucoup de choses à craindre. Mais ils sont en place. Par rapport aux mesures barrières, les agents, tout le monde a son masque. Avant de rentrer, il y a le gel pour se laver les mains, en tout cas pour rester conforme aux instructions du gouvernement en matière de lutte contre la COVID-19. Après la visite de plusieurs lieux de vote, un constat de sérénité se dégage chez le corps préfectoral. On était sereins. Une sérénité d'autant plus compréhensible que le travail avait été fait en amont par l'équipe préfectorale de Niakara, conduite par madame le préfet. Vous avez vu que les forces de l'ordre sont mobilisées, les candidats ont été sensibilisés et la population a été enseignée sur la nécessité de préserver le climat social. Donc quand vous regardez bien, vous voyez que toutes les circonstances s'imbriquent pour qu'on puisse aboutir à une élection pacifique et apaisée. Des électeurs qui sont sortis massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. Certains n'ont pas pour moi de choisir mon député, sauf que je vais me voter ce matin. J'ai fini de voter très tôt. J'ai fini de voter. Et je vais travailler. Jean Connet est électricien de formation et agriculteur en temps plein. La priorité pour lui ce matin était de glisser son bulletin dans l'une. Un repas mérité va suivre histoire de prendre un peu de force. Je vais déjà voter. Je suis tellement content de choisir mon candidat. Je vais m'envoyer un peu d'attraquer et puis aller au champ maintenant. 20 241 électeurs, 5 candidats. Les bureaux de vote ont fermé à 18h à Haricoka, Niakaramandougou et Tortilla. Un seul siège à pouvoir à l'Assemblée nationale. Les résultats seront proclamés dans les heures à venir par la CEI. Le gouvernement est issu de très près le bon déroulement de ce scrutin législatif à l'intérieur du pays. Continue d'exprimer sa solidarité aux victimes de l'accident survenu jeudi dernier sur l'axe Yopougon à Bobo. Après le ministère des Transports, la ministre Miss Belmondogo visite les blessés. L'État assistera les accidentés et les familles endeuillées. Mamadou Kouassi. La ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté au chevet des blessés de l'accident de la circulation s'est revenu endotré. Miss Belmondogo est allée traduire la compassion et le soutien du gouvernement à ses victimes internées dans une clinique à Yopougon. De quoi réconforter ces personnes qui se souviennent encore du drame. J'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'a balancé vers les vitres. Donc c'est sur les vitres là quand ça s'effondrait, ça a déchiré au niveau de ma tête. Donc je sens la douleur au niveau de la colonne vétérale et puis mon pied droit que je n'arrive pas à se lever. Bon, ça va un peu, mais il y a un peu les douleurs au niveau du dos. Pour l'instant, ça va un peu. C'est au niveau de mon pied. Il sent des douleurs. Le médecin traitant a rassuré l'envoyé du gouvernement de l'état de santé des 8 blessés internés dans sa clinique. Parmi les 8 blessés, il y a 4 blessés qui nécessitaient vraiment des soins vraiment plus poussés. Parmi lesquels, il y a un blessé qui avait un traumatisme au niveau du rachis cervical qui a été évacué par le SAMU au sud de Cocodyne pour nous mettre la prise en charge au niveau du service de neurochirurgie. Et les 3 autres blessés, ils présentaient des fractures pour les 4 autres restants. La prise en charge a été vraiment faite. Chacun de ces blessés reçoit des mains de Miss Belmond Dogo une enveloppe. Il s'agit selon la ministre de la Solidarité de la lutte contre la pauvreté de l'expression du programme La Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur l'instruction du Premier ministre, nous inquérir de l'état de santé des blessés et ensuite leur présenter nos voeux de propre établissement. Nous avons appris la triste nouvelle dédiée de nos frères décédés dans cet accident. Donc aux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances. Nous leur assurons que dans les jours à venir l'État de Côte d'Ivoire sera avec eux. Nous partageons les chagrins. Ensuite, nous voulons rassurer la population ivoirienne que le gouvernement qui fait de la solidarité une valeur nationale sera toujours à l'écouter. Les parents des victimes se disent satisfaits de cette initiative du gouvernement. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'est écœurant. Mais nous sommes heureux de savoir que notre pays est au chevet de ces blessés. On a vu que vraiment l'État est à côté de nous. Donc nous sommes très contents. On dit merci au ministre, merci au président. Le fait de prendre toutes les charges de blessés, vraiment nous sommes très contents. Je dis aux chauffeurs vraiment de faire très attention parce que c'est la mauvaise conduite qui a envoyé ce drame aujourd'hui. Il faut rappeler que cet accident de la circulation s'est produit dans la matinée de jeudi 22 avril 2021 en Doutré, dans la commune d'Abobo. Un accident qui a fait 10 morts et 12 blessés. On l'a pris également aujourd'hui. Le ministère des Transports qui annonce la suspension des inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire à compter du lundi 26 avril prochain. Ils seront remplacés temporairement par les gendarmes. C'est l'essentiel du message porté par le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des Transports. C'est au journal de 13h présenté par MNJV. Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière et prenant en compte les causes des accidents graves sur les routes de notre pays, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour transporter les biens et les personnes dans des meilleures conditions de sécurité et de confort, il est apparu nécessaire pour le ministère des Transports d'assainir le parcours de l'obtention du permis de conduire. Aussi, suite à des enquêtes préliminaires et vu la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l'obtention du permis de conduire, le ministère des Transports informe les candidats aux examens. Pour des raisons d'enquête en profonde et de nécessité de service, il est décidé à compter du lundi 26 avril 2021 de la suspension de leur fonction de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Le ministère des Transports tient à rassurer les candidats aux examens du permis de conduire que ceux-ci reprendront dès le lundi 3 mai 2021 et seront assurés par les agents de la gendarmerie nationale pour une période de trois mois le temps pour le gouvernement d'achever la phase cruciale de la réforme des dix examens. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver les vies humaines et à conserver la crédibilité du permis de conduire ivoirien, le ministre des Transports invite les candidats aux examens, à la patience et l'ensemble des usageurs de la route au strict respect des règles du code de la route. Désormais, nous sommes dans la phase de dématérialisation. Il faut couper les liens entre les inspecteurs et les candidats au permis de conduire. Et cette dématérialisation est en marche. Nous avons aujourd'hui au ministère des Transports plusieurs projets qui nous permettent désormais de faire en sorte que, et même pour ceux qui ne savent même pas parler le français, de pouvoir être devant un ordinateur et passer le code, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation qui vraiment est la solution à la problématique des accidents de la circulation. Le renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire continue. Trois entreprises de transport urbain ont reçu aujourd'hui à Bigan 50 taxis-compteurs flambant neufs à l'initiative du Fonds de développement des transports routiers. La remise des clés s'est déroulée au siège de l'Office de la sécurité routière aux airs. C'est en présence du ministre des Transports Amadou Kone. Reportage signé Lansine Bakayoko. Ces 50 taxis-compteurs neufs représentent la première vague des 200 qui seront entièrement livrées aux entreprises de transport régulièrement constituées au plus tard en juillet prochain. Ce projet, appelé aussi Taxi-Ivoire, s'inscrit dans le vaste programme de renouvellement du parc automobile mis en route par l'État avec l'accompagnement opérationnel du Fonds de développement des transports routiers. Il s'agit pour l'État de participer davantage à une intégration stratégique des entreprises de transport dans une dynamique de modernisation et développement et surtout de mener avec vous une nouvelle vision du métier de transporteur en matière de taxis-compteurs en Côte d'Ivoire. Ce projet d'augmentation de l'offre de taxis-compteurs dans la ville d'Abidjan va intégrer un volet formation. Les trois entreprises bénéficiaires de ce premier lot de taxis-compteurs mesurent la confiance placée en elles et a su d'être des modèles de gestion. Nous nous engageons à en faire très bon usage et permettre aux autres transporteurs justement de bénéficier de ce programme-là par le sérieux que nous mettrons justement dans la gestion. Faire bon usage des engins ce n'est pas seulement de les maintenir propres mais surtout de respecter les usagers et éviter l'incivisme qui provoque les accidents mortels sur nos routes. Il faut que nous ayons des professionnels de vrais professionnels qui croient au taxi qui croient au transport qui ne viennent pas au transport pour arrondir les fins de mois et puis à l'endroit des chauffeurs soient repérés comme des taxis où il y a la sécurité des taxis où il y a le confort des taxis où le juste prix à travers le compteur est payé. La phase pilote de ce projet de taxi ivoire lancé en 2017 a mobilisé son taxi compteur. Voilà, le gouvernement au travail continue aussi de tisser la toile de la solidarité en cette période de ramadan. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Kamara, mère honoraire d'Abobo, a offert au nom du président de la République à la Sanwatara des vivres à la communauté musulmane d'Abobo. Des tonnes de sucre et de riz ont été distribuées aux différentes associations. Connaît Pagasoro de Madondji. Esplanade de la mairie d'Abobo, la communauté musulmane de cette commune toute heureuse. Elle a reçu des mains de la ministre de la ministre des Affaires étrangères, maire honoraire d'Abobo, 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz. Kandia Kamara avait à ses côtés les adjoints au maire, les conseillers municipaux et les députés de la commune. Objectif, permettre à la communauté musulmane d'Abobo de passer les deux dernières décades du mois de ramadan en toute quiétude. Au nom du conseil municipal d'Abobo, au nom de tous les élus d'Abobo, nous avons l'honneur d'offrir à la communauté musulmane d'Abobo 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz afin que cela vous permette de traverser ce mois dans la joie, dans la santé, dans le bonheur. La ministre d'Etat n'a pas manqué d'exhorter les hommes des dieux à multiplier les prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous allons s'en rendre hommage au premier magistrat de la commune feu, le premier ministre Ahmed Bakayoko. L'année dernière, c'est le maire Ahmed Bakayoko qui a présidé la cérémonie. Ce jour-là, il est intervenu, il s'est adressé non seulement à la communauté musulmane d'Abobo, mais il s'est adressé à toutes les communautés religieuses et à toute la population d'Abobo. Je voudrais encore une fois lui rendre hommage au nom de toute la municipalité d'Abobo. L'hommage à feu Ahmed Bakayoko appuyé par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance à la ministre d'État, Kandia Kamara et à toute l'équipe de la municipalité. 20 tonnes, 10 tonnes, 5 tonnes, c'était bon. Mais jusqu'à 45 tonnes, je crois que c'est vraiment très grand. Nous remercions Mme Kandia Kamara pour tous ces cadeaux. Merci à tes collaborateurs. Merci à la mairie d'Abobo. À l'issue de cette cérémonie de dons en vivre à la communauté musulmane d'Abobo, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire, sa grâce et sa miséricorde. À la RTI, également prône le partage et la fraternité en cette période de Ramadan. La communauté musulmane des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne Komiarti a partagé un repas avec tous les fidèles, le directeur général de la RTI et les représentants et de certains ministères ont pris part à cette rupture collective de jeunes. Astou Touré ou Altamadou Ouattara. Le partage, la convivialité et la fraternité au rendez-vous de cette deuxième édition de la rupture collective organisée par la Commua RTI entendez Communauté musulmane des agents de la RTI. Après un an d'arrêt dû à la crise sanitaire de la COVID-19, la Commua RTI reprend du service cette année avec pour thème le pardon en l'islam. Une conférence animée par le professeur Yahya Karamoko, imam de la mosquée de l'université Félix Oufouette-Boigny. Pardonner à un être humain ce n'est pas supporter une perte, au contraire c'est un gain, c'est un progrès, c'est une élévation, une dignité accessible au plus mûr d'entre nous. Ceux qui peuvent trouver l'équilibre facilement entre le courage de défendre certes leurs intérêts et la considération qu'ils peuvent offrir aux situations des autres. La rupture collective, bien qu'étant un acte de foi recommandé par Allah, est aussi une manière de témoigner sa solidarité et son amour pour son prochain. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son messager, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, il nous dit le meilleur parmi vous est celui qui est utile pour son semblable. Alors, chers frères et sœurs, soyons plus qu'utiles pendant ce mois béni de Ramaghan. Fosé Nidambélé, directeur général de la RTI, président d'honneur de la Commune RTI, exhorte les frères et sœurs croyant en Dieu à favoriser un climat de cohésion, d'union et de paix. saluer l'esprit de fraternité qui règne entre les différentes confessions et leurs pratiquants dans cette maison commune. Nous sommes ici à la RTI à l'image de la Côte d'Ivoire, un pays où la laïcité se conjugue avec la pluralité et la liberté de culte. À cette rupture collective, le premier ministre Patrick Hachy était représenté par Sissé Sabati. Le premier ministre s'est laissé dire que lorsque le jeune émet un vœu, ce vœu est immédiatement exaucé par la Sous-Montala et c'est pour cela qu'il m'a chargé de vous demander à cet instant de formuler des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. La Commune RTI a été créée en avril 2019. Cette communauté regroupe plus de 200 adhérents. La solidarité et la fraternité se solidifient en ce mois de ramadan. La députée de Corogo commune vient de faire don à des familles musulmanes en ce mois de ramadan. Amagara Koulibaly a fait don de vivre d'une valeur estimée à plus de 5 millions de Français. C'est un geste qui vise à permettre aux fidèles de passer un très bon mois de ramadan. des vivres et des non-vivres remis au groupement de femmes et aux responsables des mosquées de la ville de Corogo. Un don de Madjara Koulibaly députée de Corogo commune. Il s'agit pour elle d'aider la communauté musulmane et les personnes en difficulté de passer dans de meilleures conditions ce mois de ramadan. Venir en aide à une seule femme c'est venir en aide à 10 personnes sinon à 20 personnes. Derrière une femme il y a toute une famille. Il y a le papa, il y a les enfants. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à la donatrice. Franchement nous avons plein de difficultés. Toutes ces femmes elles sont la tête de leur famille. La femme c'est elle qui fait tout. Ce don là. Madame Lhonora pense que c'est insignifiant mais c'est gros pour nous. Il y a certaines qui gênent mais le choix c'est qu'elles vont prendre avec leur famille pour mettre sur la langue elles n'en trouvent pas. Vraiment on ne fait qu'à la bénir et qu'elle ait assez de succès. Les délégués régionaux de son parti ont bénéficié également de cette générosité. Un geste de portée sociale dont le coût est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Et on ne baisse pas du tout la garde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en ce mois du ramadan. restons vigilants le coronavirus continue de circuler ce samedi 24 avril on dénombre en Côte d'Ivoire 55 cas positifs sur 1 807 échantillons prélevés 32 nouvelles guérisons malheureusement deux décès enregistrés ce jour on dénombre 196 cas actifs 117 227 personnes vaccinées à ce jour faisons-nous tous vacciner préservons notre santé et celles des autres observons toujours les gestes barrières. On évoque à présent la troisième journée africaine des victimes d'accidents du travail l'État ivoirien et ses partenaires engagés dans la protection des travailleurs mènent plusieurs actions elles sont liées essentiellement à la sensibilisation au contrôle des règles alimentaires de protection sans oublier les mises en place des comités de sécurité dans les entreprises mais quels sont au juste les résultats de ces actions qui visent à réduire davantage le nombre des accidents du travail élément de réponse avec Walte Amadou Atara Au centre de ces échanges les difficultés rencontrées en période de crise sanitaire due à la COVID-19 par les organisations de la société civile intervenant dans la promotion de la santé et sécurité au travail des échanges et sensibilisations constitue la composante majeure de cette troisième journée africaine des victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles dans les pays membres de l'inter-africaine on note une régression notable du nombre d'accidents en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire on était dans les années 80 à près de 16 000 accidents par an actuellement nous sommes autour de 6 000 à 7 000 accidents par an malgré l'approissement de la population des travailleurs mais à côté des accidents nous avons une émergence des maladies les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres du coronavirus entre autres recommandations du président de la fédération africaine des associations des accidentés du travail et malades professionnels ainsi que celles du représentant du directeur général de la CNPS donc le directeur général de la CNPS soutient les accidentés du travail il souhaite que ces accidentés là se protègent qu'ils portent les masques et de se laver les mains et mettre les gels hydroalcooliques ce qui va nous éviter cette pandémie l'accent particulier il demande à tous les accidentés tous les assurés sociaux de se faire vacciner c'est le gouvernement qui nous le demande pour notre santé nous voulons qu'en matière de la législation les têtes soient révues en faveur des personnes victimes d'accéléments du travail nous souhaitons aussi que des mesures soient prises dans le cadre d'accompagner tous les travailleurs aujourd'hui qui ont perdu leur emploi par rapport à la COVID et encore par rapport aux accidentés du travail à cette commémoration Adama Kamara ministre de l'emploi et de la protection sociale était représenté par le docteur Franck Yao et nous sommes samedi place à l'instant culture de ce 20h qui sera la future reine de beauté ivoirienne qui succédera mademoiselle au quadio marline misco d'ivoire 2021 et bien l'édition 2021 de misco d'ivoire a été lancée cette semaine les pré-sélections auront lieu du 1er mai au 17 juillet prochain la finale le 6 août et selon le commissaire misco d'ivoire toutes les candidates doivent se faire dépister du coronavirus Issa Tchonayo un quart de siècle pour promouvoir la beauté ivoirienne et africaine le concours misco d'ivoire est lancé pour détecter la plus belle fille du pays comme l'année dernière cette 25e édition du concours de beauté va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières concrètement aucune candidate cette année ne pourra participer au concours si elle ne nous a pas présenté de manière officielle un test de négativité à la COVID-19 tout sera mis en place pour éviter une quelconque contamination la misco d'ivoire une fois élue est une ambassadrice de la paix et de la réconciliation c'est pourquoi cette année un accent sera mis sur la cohésion sociale je pense que c'est un thème qui est d'actualité qui nous permettra à ces jeunes filles de s'exprimer de donner le tempo de ce que la jeunesse ressent à travers la Côte d'Ivoire parce qu'il faut que nos autorités comprennent et entendent ce que la jeunesse a envie de dire et je pense que c'est un bon vecteur de communication pour cette 25e édition un trio gagnant sera choisi au lieu d'un quinté effectivement la plupart des pays d'Europe qui sont nos partenaires de référence depuis plus d'une dizaine d'années ne pourra pas organiser compte tenu des contraintes COVID qui sont encore plus sévères et restrictives là-bas nous sortons moins ce quinté répondait à une nécessité de pléthore de concours à l'extérieur de la Côte d'Ivoire nous n'avons pas trouvé nécessaire d'avoir un quinté c'est pour ça que nous revenons à un trio mais il est évident que quand tout va rentrer dans l'ordre d'ici un ou deux ans nous pouvons revenir tranquillement au quinté le concours le concours MISCO d'Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la culture de l'industrie culturelle et des arts du spectacle et celui du tourisme et des loisirs pour être candidate les filles de 17 à 25 ans devront avoir au minimum à partir de cette édition le niveau terminal au lieu de première et être célibataire sans enfant la présélection démarre le 1er mai à Abboisseau pour prendre fin le 17 juillet 2021 à Saint-Pédro la finale est prévue à Abidjan le 6 août 2021 au total 12 régions seront sillonnées par le comité MISCO d'Ivoire comme ici c'est parti pour la 3ème édition du festival de Saint-Pédro pendant 3 jours les festivaliers venus des autres régions du pays et même hors de notre pays vont découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques de la 2ème ville portière de la Côte d'Ivoire voyons le lancement avec notre correspondant sur place Sam Kona Saint-Pédro aux couleurs de la 3ème édition du festival dénommé Festival Saint-Pédro une initiative du conseil municipal qui entend ainsi promouvoir les atouts économiques culturels et touristiques de la 2ème ville économique du pays le thème de cette année Saint-Pédro ville de demain oui Saint-Pédro ville de demain Saint-Pédro espoir de la Côte d'Ivoire Saint-Pédro cette belle destination créée pour offrir des terres nouvelles au développement de la Côte d'Ivoire qui traduit bien notre noble ambition car la Côte d'Ivoire de demain c'est véritablement Saint-Pédro cette édition parrainée par l'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire et présidée par le président du conseil économique social environnemental et culturel a été lancé ce vendredi c'est pour moi une belle occasion de découvrir la 2ème ville économique de Côte d'Ivoire un pays qui est riche en diversité et j'ai pu constater que le gouvernement américain fait déjà beaucoup de choses dans cette partie du pays et je compte poursuivre et renforcer autant que possible notre coopération pluriforme et aussi j'espère l'engagement du secteur privé américain dans cette partie de la Côte d'Ivoire un festival aujourd'hui va savoir lier la recherche de notre identité remarquable c'est-à-dire notre patrimoine culturel avec notre vision de développement que nous ne faut jamais oublier d'où nous venons d'où la partie culturelle extrêmement importante qui fait partie de notre mission au conseil économique social environnemental et culturel nous retrouvons parfaitement tout ceci un forum business avec la participation des chambres de commerce et d'industries ivoiriennes et américaines des opérateurs économiques du secteur privé un concours culinaire et gastronomique des expositions des tenues traditionnelles des danses traditionnelles et des promenades touristiques à mer vont meubler ces trois jours des festivals à san pédro et on va faire un tour à san pédro pour suivre ce festival je vous retrouve avec plaisir chairman salamé je vous en prie alors on va évoquer votre vie de paris alors quand on voit le titre une vie de paris on s'imagine une vie dans la capitale française ah je comprends vous pensez que c'était la vie de l'ougat 7e arrondissement de paris ou encore le boulevard saint germain le café de flore mais non c'est pas ça il n'en est rien il s'agit tout simplement des challenges des paris de la vie d'accord alors parler de sa vie n'est pas chose aisée j'imagine on se demande qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut retenir est-ce que vous vous avez tout dit sur votre vie dans cet ouvrage écoutez quand on a été à un moment donné acteur d'un certain nombre de choses dans une ville comme celle d'Abingourou et de Niablé je pense que dans le domaine sportif dans le domaine culturel dans la vie associative dans laquelle j'étais fortement impliqué depuis mon collège il était important pour moi de le marquer dans un livre que désormais j'ai décidé d'appeler une vie de paris parce que c'était des réalisations que je voulais forcément faire et faire en sorte que les habitants de la ville d'Abingourou les jeunes de la ville d'Abingourou les autochtones à travers la ville d'Abingourou donc toute la Côte d'Ivoire je parle sur le plan jeunesse à cette époque puisse s'en servir et rappelez que dans l'indénier à Abingourou vous y avez vécu oui j'ai vécu j'ai vécu pratiquement je suis né à Abingourou je n'ai pas vécu je suis né à Abingourou vous êtes né et vous y avez vécu pendant plusieurs années absolument que retenir justement d'une vie de Paris de Mohamed Salamé on va se faire une petite idée de cet ouvrage en suivant le résumé très bien fait d'ailleurs par notre reporter Franck Oudio on suit et on en reparle une vie de Paris anecdote trépidante de nos soeurs dans la capitale française que Nani le chairman Mohamed Salamé prend de court tout amateur de titrailles ou de titrologie distrait une vie de Paris évoque une vie pour réaliser ses défis et atteindre ses objectifs 200 pages ou plutôt 200 condensées des tranches de vie Mohamed Salamé voit le jour à Abingourou dans la cité de l'Indénier du Abdelin il forge dans les esprits l'image d'un catalyseur d'énergie à travers l'organisation du tournoi sportif il se fait des relations et cela l'amène à entrer dans les affaires puis la diplomatie l'écrit est autobiographique et il nous amène à partager en partie les expériences des négociateurs de l'homme 22 chapitres en 5 parties il a évoqué entre autres son implication dans différents litiges transfrontaliers comme celui du fleuve Mano ambassadeur de la francophonie et président des ambassadeurs de Vivre et Libre Ensemble Mohamed Salamé nous dévoile un petit peu de lui à travers cette oeuvre et justement vous avez relevé assez de paris dans votre parcours parlez-nous en quelques mots de votre appel au sport si jeune est déjà déterminé à enclencher votre destin j'étais d'abord un amoureux de la cohésion nationale de la cohésion sociale pourquoi ? parce que depuis mon jeune âge j'ai toujours été celui qui a voulu réunir faire en sorte que les relations fraternelles et amicales entre les établissements scolaires se réalisent à travers le sport et quand vous dites que vous étiez jeune il faut rappeler votre âge au téléspectateur j'étais autour de 18 ans 19 ans 20 ans donc dans les disciplines différentes que sont le handball le basketball le volleyball et le football j'ai pu réaliser des manifestations qui jusqu'à présent sont restées gravées dans la mémoire de ceux qui ont connu cette époque d'accord et justement on va revenir à cette époque 1981-1982 vous organisez le tournoi des deux 1981-1982 a été présidé par le chef d'état-major le général Zézé Barouin et comment vous arrivez à décrocher justement la présidence de ce chef d'état-major non le chef d'état-major n'était pas un monsieur qu'on peut voir à tout moment comme aujourd'hui d'ailleurs et vous étiez tellement jeune aussi j'étais un amoureux du tri parce que j'étais un amoureux de la discipline et donc la fanfare militaire m'a tellement donné du bon temps depuis qu'on est jeune que j'ai décidé d'aller voir le chef d'état-major à l'état-major et lui demander de venir présider vous osez comme ça d'aller le voir oui et comment vous réussissez j'ai demandé à le rencontrer on a demandé c'était qui j'ai expliqué que j'étais un jeune élève un jeune étudiant d'Abinguru et que je voulais organiser des manifestations et qui regroupaient pratiquement toutes les écoles d'Abinguru en plus de notre voisin qui était adzopé ce qui faisait le tournoi des deux ans donc le chef d'état-major est venu avec toute l'organisation militaire et on a cru à un moment donné qu'il y avait un problème à Abinguru et c'est un pari que vous avez relevé alors au chapitre du 8 pages 77 de votre livre vous réussissez également à décrocher le parrainat du chef du protocole du président de la république le président Félix Oufouet-Boigny c'est un souvenir que vous me rappelez parce que le directeur du protocole en son temps l'ambassadeur Georges Ouénien était difficile de voir oui et donc j'ai appelé la présidence j'ai demandé à parler à la secrétaire de monsieur Ouénien c'était madame Barry si je ne me trompe pas elle a dit monsieur Ouénien est occupé c'était pourquoi et donc j'ai expliqué elle m'a dit on va vous rappeler une semaine deux semaines trois semaines elle n'a pas appelé et la quatrième semaine avec toute attente le téléphone fixe sonne mon père père à son âme prend le téléphone et puis il me dit c'est la présidence mais qu'est-ce que tu as fait tu veux nous créer des problèmes patati patata mais vous réussissez à relever à ce nom à réussir c'est impensable et puis on a donné la présidence et c'était le mardi il me résevère je lui ai expliqué pourquoi est-ce que je voulais qu'il vienne à Bengrou parce que cette jeunesse qui vous voit à la télévision qui fait en sorte que ses personnalités la peuvent représenter à un moment donné des exemples pour eux sur le plan régional sur le plan culturel sur le plan touristique sur le plan de la cohésion et vous arrivez à le convaincre avec tous ces arguments oui c'est ça absolument c'est pourquoi vous parlez d'impensables gageurs que vous avez réussi à relever c'est quoi le gageur c'est le pari c'est le pari d'accord et ce n'est pas tout parce que ces manifestations sportives étaient couronnées de prestations d'artistes vous avez réussi à déplacer des artistes de renom oui en son temps c'était des stars et c'est toujours des stars d'ailleurs c'était Amé Despierres c'était Baïs Pinto c'était Alpha Blondie c'était Nayanka c'était Aïcha Kone c'était Daouda le Sentimental c'était Ernesto Dédier c'était Chantal Taïba c'était tous ces artistes qui faisaient la pluie le beau temps de la Côte d'Ivoire je m'excuse d'ailleurs soyez indulgents si j'ai oublié deux ou trois noms mais une chose est certaine ça s'appelait le bal de fin tournoi et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai pu je pense essayer de réconcilier Tchala Moana et François Lougat François Lougat c'est le papa national décidément que le pari réussit dans la vie de Salamé alors quelles leçons tirez-vous de votre passé à Bengourou des leçons à tirer pour la jeunesse qui nous regarde mon passé à Bengourou a été positif c'est pas du passé c'est quelque chose qui a été écrit qui continue d'être d'actualité d'accord mais aujourd'hui vous résidez à Abidjan de façon permanente je résidez à Abidjan et je vais à Bengourou à des occasions importantes vous avez toujours le contact mais quelle leçon on peut tirer de tous ces paris que vous avez relevé la leçon qu'on peut tirer c'est qu'il faut croire en soi il faut faire en sorte que dans votre vie vous réussissez à réaliser ce que vous avez envie sans forcément l'appui et puis l'aide de chacun d'entre nous parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où on a besoin d'être présent où on a besoin de la cohésion nationale où on a besoin de la réconciliation d'ailleurs vous savez très bien que le président de la république a créé un ministère de la réconciliation et on lui a doublé avec le premier ministre je crois la cohésion la Côte d'Ivoire a besoin de voir ses personnalités la Côte d'Ivoire a besoin de voir ses membres du gouvernement qu'on voit tout le temps à la télévision ça ne coûte rien d'aller se faire d'aller présider une cérémonie ou une manifestation à l'intérieur du pays bravo d'ailleurs quand le président de la république leur a dit il faudrait qu'il soit au devant de toutes les auteurs d'actualités qui puissent avoir lieu dans les régions dans les départements et dans les mairies il faut aussi que ces jeunes ces vice versa soient porteurs de bons projets comme vous l'aviez à l'époque oui mais c'était des projets non calculés parce que à cette époque c'était pas l'argent c'était quelqu'un qui était audacieux qui a voulu faire quelque chose et qui s'est rendu compte qu'il pouvait et qui pouvait faire déplacer beaucoup de personnalités à ces manifestations il faudrait de passage que je vous dise que sa majesté père son âme Nanambonzou qui était le roi avant sa majesté Nanambouakouassi que je salue tout humblement qui a préfacé et ont toujours été aux côtés de toutes ces manifestations que j'organisais avec toutes les autorités politiques administratives culturelles de la région d'Abingourou et du Diablin malheureusement le temps nous persécute en une seule phrase vous avez aussi rélevé des défis en tant qu'ambassadeur le plus grand défi qui vous a marqué dans ce monde de la diplomatie oui écoutez il faut parler du fleuve Manon d'accord le fleuve Manon dans le temps c'était le Libéria la Sierra Leone et la Guinée qu'on a créé et donc le président Lansana Conte et le président Tidjan Kaba avec le président Taylor n'étaient pas des chefs d'état qui se côtoyaient souvent et donc compte tenu de ces de ces nervosités d'état qu'il y avait j'ai demandé à être reçu par sa majesté le roi Mohamed VI et vous avez réussi et j'ai réussi à être reçu par lui à Tétouan et je lui ai demandé de bien vouloir présider en tant que personnalité morale exceptionnelle cette rencontre qui devrait avoir lieu entre ces trois chefs d'état et ces trois états et justement vous avez réussi à bien gérer cette crise on a réussi ça s'est très très bien passé je l'en remercie d'ailleurs merci beaucoup et c'est exceptionnel merci beaucoup merci monsieur Salamé d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir merci d'avoir répondu à nos questions merci surtout de nous avoir partagé votre passionnante et inspirante vie de Paris pas une vie dans la capitale française mais une vie des challenges de la vie voilà et c'est une biographie que je recommande fortement aux lecteurs qui nous regardent merci d'avoir été là merci je vous en prie alors ce que d'autres ont réussi on peut aussi le décrocher rien n'est impossible à celui qui croit et qui ose vous l'avez entendu quand on veut on peut alors rêvons osons et nous réussirons très belle soirée dans la paix et le bonheur prenez soin de vous à demain 20h à demain 20h